Vas-y Fabien, tu peux venir. Pardon deux secondes, je suis en plein échange d'espions. Vas-y Fabien, viens, c'est bon, c'est bon, c'est bon, t'es libre, tu peux revenir dans le camp américain. Ça aiderait. Yves, ça va aider, merci. Bonjour à toi chers spectateurs, donc, vous l'aurez compris si j'avais ce poil le cas, on va parler du pont des espions de Steven Spielberg, le nouveau Steven Spielberg, le cru 2015, après tout de même 3 ans d'absence. Oui, le dernier c'était Lincoln. C'était Lincoln, il a été sorti en fin 2012. C'est ça. Donc voilà, qui avait été reconnu par beaucoup comme un grand film, et qui est un grand film. Qui est un grand film, mais c'est vrai qu'il était, on en reparlait, parce qu'on compare un petit peu à celui-là, dans plusieurs sens, on en parlera après, mais qui était assez lourd à digérer aussi. Oui, voilà. Parce que, bah, c'était un grand monsieur déjà, et ouais, il y avait une mise en scène assez lourde, il y avait beaucoup de dialogues, il y avait beaucoup de choses à se manger, mais bon. Il était quand même bon, mais c'était pas mon préféré non plus. Oui, ça, ça, voilà. Et donc là, il revient avec le pont des espions. Alors, qu'est-ce que c'est le pont des espions ? Ça raconte l'histoire de Jim, qui est un avocat dans un grand cabinet, en fait, et qui va se voir confier la tâche de défendre un espion soviétique en pleine guerre froide. Ouais. Et donc, résultat, il va s'en acquitter, et au bout d'un moment, en fait, ça va prendre tellement d'ampleur que les soviétiques vont, eux aussi, de leur côté, avoir récupéré un espion américain, et il va devoir s'occuper de l'échange des deux espions. Pour faire ça. C'est ça, c'est ça. Techniquement, on aurait pu même en rester à l'histoire de défendre l'espion, parce que, au final, la deuxième histoire n'arrive qu'en milieu de film. Donc, en fait, le pitch qu'on peut lire sur les affiches, sur les sites et compagnie, ça parle plus de la deuxième partie du film. C'est ça, ça parle plus de la deuxième partie que de la première partie, qui est vraiment la défense d'un espion soviétique en pleine guerre froide aux Etats-Unis, qui est déjà un sujet très intéressant. Donc, pour en parler, vous l'aurez compris, il y a Fabien, au cas où, parce que Fabien est un grand fan de Steven Spielberg. De Steven, donc forcément, toujours là pour voir, dès la sortie, ton nouveau film, et puis, donc, t'es très content de voir celui-ci. Bah oui, vas-y, donne-nous ton retour. Qu'est-ce que t'as en pensé du film ? Alors, c'est vrai que Steven Spielberg, comme on le dit souvent, c'est quelqu'un qui est très éclectique dans les genres. Et ce qui est intéressant, notamment pour ça qu'il m'intéresse beaucoup au mon réalisateur, c'est qu'il arrive à faire des films, à chaque envergure, à creuser le fond du film, et à faire un film toujours juste et toujours bon, que ce soit du divertissement, que ce soit du fantastique, et là, que ce soit du drame, ou un thriller, thriller, entre les deux. Et ce, le pont des espions, du coup, est un bon film, c'est pas mon Spielberg préféré, c'est pas, mais c'est un bon film. Il est meilleur pour moi que Lincoln, du coup, et, non, très content de voir ce retour. Seul petit bémol que moi j'ai trouvé, après c'est mon avis personnel, il y a quelques petites longueurs, mais qui sont pas, qui vont pas tuer le film, et qui vont pas, tu vas pas être là et dire, j'en ai marre. C'est juste, tu dis, ah, j'aimerais que ça avance un peu plus vite, ou qu'on... Mais après, c'est le propos du film qui est là aussi, parce que ça parle de guerre froide, et la guerre froide, on se fait très bien. La guerre froide, c'était long, lent, et pesant, et... Et c'est une action de fond, plus qu'une action... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action propre dans le film. C'est ça, ouais, c'était plus une guerre d'idéologie qu'une guerre vraiment de faits et de gestes. Donc, du coup, voilà. Non, non, c'est un bon retour, si on peut parler de retour, parce que c'est ça qu'on attendait un petit peu, son retour. Et, non, c'est un bon film, qui est juste à l'image de Tom Hanks dans le film. Et, non, très content du film, et, ouais, non, je suis pas déçu. Ben, un peu pareil. Je trouve que le film est vraiment impressionnant, quoi. Il a quelque chose d'imposant, c'est-à-dire qu'en soi, on était en droit de pas attendre grand-chose du Pont des Espions, parce que c'est un Spielberg qui n'est pas vendu comme le groupe Le Buster de l'année, ou le grand film... Ah, parce que c'en est fort. Parce que c'en est pas un, c'est le cas. Mais, c'est tout de même un film qui est d'une intelligence rare, en fait. C'est un film où ça prouve de manière totale, s'il y avait encore besoin de le prouver, que Spielberg est capable de raconter des histoires qui sont universelles, avec des sujets qui sont vraiment complexes. Parce que là, c'est un sujet complexe que de voir dans la guerre froide. Ça a beau dater la fin de la guerre froide, il y a quasiment 25 ans, 25, 26 ans, ça a beau dater autant de temps, c'est toujours un sujet qui est sensible à aborder, parce que c'était vraiment une guerre que se menaient deux agences d'espionnage. Ce qui a donné les grandes heures de James Bond, mais au-delà de ça, c'est un sujet qui est complexe. Et là, Spielberg, il le maîtrise vraiment bien. Il le maîtrise vraiment bien parce qu'on en parlera après, il y a tout de même deux très grands auteurs de cinéma qui l'ont aidé à l'écriture. Mais en tout cas, voilà, en soi, il a vraiment réussi à livrer un film qui est d'une finesse rare, d'une intelligence totale, et qui est beau esthétiquement. Non, je ne sais pas, mais le film est beau, le film est équilibré, il est rythmé, il arrive totalement à se renouveler en milieu de film en partant dans un tout autre sujet que son postulat de départ. Enfin, oui, le film est vraiment intelligent. Déjà, il est intelligent parce qu'au scénar, le scénar est signé par Max Chatman, si j'ai bonne mémoire, et tout de même co-écrit par Joël et Ethan Coen. Putain de Joël et de Ethan Coen. Les frères Coen. Qui, pour la deuxième fois cette année, décide d'aider un réalisateur ou une réalisatrice, puisqu'en début d'année, c'était pour Invincible, où ils avaient filé un coup de main, à Angelina Jolie. Matt Sherman, exactement. Matt Sherman. Ouais, c'est ça. Mais les Coen ont repris en fait le premier scénario de Matt, et ils ont surtout retouché beaucoup les dialogues que j'avais vu. Bah ça se sent. Mais ça se sent, c'est vrai qu'on sent un petit peu l'empathe. Il y a une pathe, il y a un petit truc derrière. Il y a peut-être qu'il fait ce qui fait qu'il est plus intéressant que Lincoln, dans le sens des dialogues, qu'il est plus percutant. Oui. Il est plus dynamique, peut-être qu'à ce niveau-là... Je ne sais plus qui c'est qui avait écrit le scénario de Lincoln, mais le scénario de Lincoln en fait était assez pesant parce que c'était un film de dialogue en fait. C'était vraiment un film de dialogue, ce n'était pas un film d'action parce que ce n'était pas un film qui nous parlait réellement de la guerre de sécession. C'est un film qui nous parlait d'un président qui, par ses paroles et par ses ambitions et par ses actions, allait changer la donne. Donc résultat, c'était un film de parole plutôt qu'un film d'acte. Et là, avec ce film-là, c'est plus un film d'action qu'un film de parole en fait. C'est plus dans ce que font les personnages qu'on va ressentir, ce qui vraiment découle de leurs actes, que par les dialogues. Les dialogues sont vraiment là uniquement pour montrer l'ambiguïté qu'il y avait tout autour de cette guerre. Tout au long du film, ce qui ressort, c'est que cette guerre était quand même une guerre simplement de « paire de couilles » entre deux grandes nations. C'est quelle nation allait montrer qu'elle allait rester campée sur ses positions et quelle nation allait céder. C'est-à-dire, la résolution du film est entièrement basée là-dessus. C'est-à-dire, quelle nation acceptera de céder et quelle nation acceptera de tendre la main. Tout à fait. C'est peut-être nous un moment ça aussi qui facilite un petit peu le côté... Parce que bon, c'est inspiré de faits réels. Il y a beaucoup de fictions dedans. Oui, forcément. Et j'imagine. Et ce qui m'est peut-être plus à l'aise à se dire, il y a quand même un risque de parler de la guerre froide aujourd'hui. Mais on peut quand même se donner des libertés. Parce que la guerre froide, moi, si je devrais m'en rappeler de ce que j'avais pris à l'école, c'est pas un gros chapitre non plus. Parce que c'est tellement difficile à cerner les... Là, on avait les grands enjeux de chaque pays. Oui, c'est ça, voilà. Mais à cerner les vraies actions et les vrais points d'âtes clés, il n'y en avait pas beaucoup non plus en fait. Ah ben, il n'y en avait aucun même. La seule idée qui se dégageait de cette guerre, c'était uniquement une nation contre une autre. Et c'était simplement faire peur. C'est simplement immiscer l'idée que du jour au lendemain, la vie pouvait changer. Et d'ailleurs, c'est très très bien montré dans le film, à part l'image de l'enfant, donc de Jim, qui est montré tout au long du film comme se préparant à la Troisième Guerre mondiale, littéralement. Il se prépare à la Troisième Guerre mondiale. Il réfléchit à tous les trucs qui pourraient arriver si jamais il y avait une bombe atomique qui tombait. Il calcule l'impact que ça pourrait avoir sur le... Sur leur état. Sur leur état ou en fonction de là où ils habitent et de là où sont les grands points historiques. Parce qu'à l'école, il leur faisait voir des films de... À l'école, il leur montre de très jolis films éducatifs où c'est... La protection ou la propagande, on ne sait pas trop. C'est entre les deux. C'est un peu entre les deux, mais en gros, on leur montre l'impact que pourrait avoir une bombe nucléaire et comment faire pour se protéger comme une tortue qui se nomme Peter, je crois. C'est ça, je ne sais plus comment il s'appelle. Peter la tortue, ouais. C'est comme la tortue. Ouais, c'est comme la tortue. Cachez-vous et mettez-vous. Donc ouais, au niveau du scénario, non, intelligent avec une... Ce qui est très bien fait aussi dans le scénario, je trouve, c'est l'équilibre entre qui est vraiment le méchant et qui est vraiment le gentil. Parce qu'il n'y a pas vraiment de méchant dans le film, il n'y a pas vraiment de gentil. C'est un petit peu tout le monde... Bon, à part les personnages de Jim, bon, lui, il est totalement gentil. Mais sinon, l'intérêt, c'est vraiment de montrer que tous les personnages secondaires sont... Est-ce qu'ils sont vraiment bons ? Est-ce qu'ils sont vraiment gentils ? Est-ce qu'ils sont vraiment méchants ? Est-ce que... Je ne sais pas. Même l'espion soviétique qui part de base sur le film, en fait, quand on parle de base sur lui... Ça, Rudolf, il n'est pas méchant. On dit qu'il est estion, mais on n'en sait pas trop sur ce qu'il a pu divulguer ou ce qu'il a pu voir ou ce qu'il... On ne sait pas trop ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Et ça, on l'abordera dans la mise en scène, mais Spielberg arrive très très bien à montrer que ce personnage-là, en fait, est totalement inoffensif et qu'on n'a rien à craindre de lui. Et ça, de ce point de vue-là, c'est très intelligent. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, tous les personnages sont très très bien écrits. Et même le personnage de Potter, là, le... l'espion américain, qui se retrouve piégé là-bas, t'as presque envie de trouver que c'est lui le méchant, au final. Parce qu'il n'a pas eu... Même à la fin, quand il y a un dialogue qu'il y a avec lui, à la fin, tu te dis, ah, finalement, c'est peut-être lui le gros con. Et puis, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que tout au long du film, on a cette idée de, voilà, ce qu'on renvoie comme image et ce qu'on a vraiment comme image. Et c'est ça qui est intéressant, c'est dans cette dernière séquence-là où ils repartent aux États-Unis. Bon, s'il y avait du spoil vraiment à faire, il y a du spoil. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans cette dernière séquence-là, c'est très beau parce que le personnage de Potter demande simplement, je ne sais plus, pourquoi ils sont venus le chercher ou... Non, tu veux parler quand il dit qu'il remercie quelqu'un parce qu'on l'a aidé... Et qu'il dit qu'il n'a rien fait, qu'il n'a rien dit. Oui, c'est ça. Et à la fin, le personnage de Tom Hanks lui dit l'équivalent de ce qui compte, ce n'est pas ce que vous ayez dit ou ce que vous n'ayez pas dit, c'est que vous sachiez ce que vous avez fait. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que juste après, il déroule un gros portrait qu'a fait Rudolf de lui. Oui. Et c'est ultra beau comme image parce qu'on va retenir que le personnage de Tom Hanks, au tout début du film, a aidé un esprit soviétique, mais à la fin, a permis la libération d'un esprit américain. Et de l'autre côté, on va retenir un esprit américain qui a pas eu les couilles de se tuer quand il aurait dû accepter la mort pour ses convictions. Et Tom Hanks a gardé en esprit l'espion soviétique que c'était un artiste et que c'était quelqu'un de doux. Et que c'était quelqu'un qui, au final, n'a pas voulu détruire une nation, mais cherchait simplement à rendre service. Je pense, oui. C'est ça, au final, qui est beau. C'est ça qui est très beau. Au niveau de la mise en scène, alors là... Moi, c'est... Quand on voit un Spielberg à l'écran, on le sait, on le sent. C'est des plans soignés, c'est des plans qui... Je n'arrivais même pas à définir la mise en scène de Spielberg. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion, moi, je trouve. C'est toujours de l'émotion. Mais rien que les premières séquences, déjà, tu sens que c'était Steven derrière. Tu sens... Voilà, c'est... Bon, moi, c'est un descriptif, parce que je pense qu'on me banderait les yeux. Non, je ne pourrais pas voir le film. Je pense qu'on me boucherait les oreilles ou qu'on me dirait, tu ne sais pas que c'est un Steven. Mais regarde ces plans-là, je ferais quand même de dire, ça, c'est Steven Spielberg. Non, mais oui, surtout en scope. Je trouve qu'autant quand il tourne en 16-9e, ce n'est pas forcément identifiable. Mais quand il tourne en scope, on arrive tout de suite à reconnaître la patte de Spielberg. Moi, je trouve que c'est hallucinant, en fait. Enfin, il a une manière de filmer avec le scope, c'est hallucinant. Et c'est ce qui nous fait gober, entre guillemets, on en parlait avec Valentin juste avant, là, que la bande originale, la musique du film, n'arrive qu'au bout d'une bonne demi-heure de film et que tu ne t'en étais même pas rendu compte avant que la mise en scène t'a captivé et tu ne disais pas qu'il manque quelque chose. C'est impressionnant. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça que tu te dis, ben, ça marche. Il n'a pas besoin des outils dramatiques habituels dans un film pour renforcer l'action, pour renforcer son action, quoi. Il a juste besoin de mettre en scène son film, quoi. C'est dingue. Même la BO reste assez discrète au final. C'est Thomas Newman qui a composé la bande originale, qui, dans un sens, a des connotations très John Williams, mais vraiment mineures, en fait. C'est très secondaire comme musique, mais ça accompagne plutôt bien le film. À part les thèmes soviétiques qui sont les plus clichés de l'histoire de l'humanité, avec les corps de l'armée rouge derrière qui sont en train de chanter, enfin, c'est à mourir de rire, mais à part le côté soviétique qui est vraiment caricatural, la musique en elle-même est vraiment très très bien et je trouve le thème de Sunlight Silence, la deuxième musique de la bande originale qui est utilisée, je crois, quand on découvre les soldats américains qui vont se charger de survoler le continent soviétique. Cette musique-là est vraiment impressionnante, je trouve. Elle est très très jolie. Enfin, voilà. Puis, ouais, au niveau de la mise en scène. Moi, je suis persuadé que la photo a été tournée en péloche par Janus Kaminski, qui est le chef opérateur de Spielberg depuis, je crois, quasiment 6 ou 7 films. Ouais, pas mal de films, ouais. Puis encore une fois, est-ce qu'il y avait encore besoin de vanter le fait que Michael Kahn, son monteur, il arrive encore une fois à maîtriser totalement... Il y a un enchaînement des plans qui est d'une telle subtilité. Puis moi, ce que j'adore, c'est que Spielberg commence son film et il nous dit tout de suite que ça va être du cinéma. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de cinéastes qui aujourd'hui ont peur de faire des fondus, Spielberg, il n'a pas peur de commencer son film avec un fondu et de dire, regardez, vous allez rentrer tranquillement dans un film. C'est tout. Et moi, je trouve ça très bien parce qu'il y a tellement peu de cinéastes aujourd'hui qui veulent faire ça, que résultat qu'il y en ait encore un qui ose dire, je fais du cinéma et je n'essaye pas de confondre réalité et cinéma. Mais je trouve que ça marche tout de suite, quoi. Je trouve que ça marche tout de suite. Il y a très peu de cinéastes. L'un des seuls que je connais qui fasse encore ça, c'est Christopher Nolan qui accepte au début de son film de faire un fondu et de dire, regardez, vous allez rentrer dans une histoire. Mais rien que le premier plan du film, si tu travailles, donc il y a ce fondu-là, on a du coup l'espion soviétique qui est en train de se regarder dans la glace, et là, je me suis dit, en fait, le miroir aurait fait ce qu'il est et en fait, la caméra recule, recule et elle te dit, non, non, il n'est pas ce que tu penses. En fait, c'est un artiste parce qu'il ne s'arrête pas à le peindre. Tu vois ? Et rien que ce premier plan, il dicte tout le film. Voilà, c'est l'image qu'on a d'une personne et l'image réelle de cette personne. On dicte tout le film. Rien que ce premier plan, voilà. Là, on y repense. Je crois que même le soldat américain, quand on nous le montre, lui, on nous le montre de face. Oui, je sais tout. Non, mais on nous le montre de face, qui fait dos à d'autres espions, et voilà, on sait que lui, ça va être un espion, point. Contrairement à ce personnage-là, où on a le doute. C'est très, très bien amené, je trouve. Puis ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois qu'il présente un personnage, Spielberg, il arrive très bien à être dans les gonds, quoi, mais jamais à sembler ridicule, quoi. C'est-à-dire que quand il va nous montrer le personnage de Tom Hanks, il va nous montrer quelqu'un qui est campé sur ses positions et qui aime bien que les choses soient droites, justes et logiques. C'est-à-dire, le premier dialogue, en gros, c'est lui et un autre avocat, et en gros, ils discutent de la plaidoirie qu'ils vont avoir le lendemain. Sauf que Tom Hanks, lui, est campé parce qu'il n'arrête pas en face de lui dire « ton gars ». Et Tom Hanks lui dit « non, c'est pas mon gars, c'est le client de mon client ». C'est ça. Et c'est vrai que le film, peut-être certains vont avoir du mal à comprendre l'intérêt de Tom Hanks, parce qu'il va défendre forcément un traite pour les Américains. Mais tout est dans ce dialogue d'intro, quoi. Tout est dans ce dialogue d'intro, et il est là pour dire « je fais mon travail juste, sincère, et je serai égo avec n'importe quel homme ». Et c'est ça, il y a une vision de Manis dans ce film-là. Ah bah complètement, comme toujours dans le cinéma de Spielberg. Comme toujours, mais qui est vraiment forte. On a encore l'image de la famille, du père. Voilà, c'est ça. On pourrait revenir là-dessus des heures et des heures, mais oui, encore une fois, Spielberg arriverait vraiment à très bien rester campé sur ce qu'il aime dans le cinéma. Et il le fait encore une fois très bien. Et il y a un très très juste dosage avec les effets spéciaux qui sont forcément présents dans le film. Mais c'est très très bien fait, notamment à séquence dans l'avion, qui je trouve est très très bien réalisé. Qui tout de même a un plan séquence de fou dedans, où la caméra va descendre, va allonger l'avion, va revenir sur le soldat américain qui est sorti de l'avion, puis ensuite va repartir. Enfin, la séquence est très très bien réalisée. Elle est propre, oui. Voilà, encore une fois, c'est Spielberg, donc si jamais vous attendez à voir un film qui est moche, vous allez être déçus, quoi. Donc oui, donc premièrement, le film vaut pour la mise en scène, déjà, moi, c'est le premier, toujours le top de chaque film, c'est la mise en scène, quoi, qui est vraiment... Et puis il y a le casting. Le casting, forcément. Le casting, toujours dans un Spielberg. Il retrouve encore une fois Tom Anx, pour la troisième fois ? Troisième, quatrième, je sais pas. Troisième fois ? Bah, il faut sauver le soldat d'Araïen. Il faut sauver le soldat d'Araïen. Mais attends, je l'ai développé. Deuxième ? Deuxième, en fait. Je mélange, ça filme, je parlais de Zemeckis, alors que c'est pas Zemeckis, je parlais de... Non, 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 c'est que la deuxième fois qu'il se retrouve, après il faut sauver le soldat d'Araïen. Non, si ! Avec DiCaprio... Ah oui, arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux, merci. Ah oui, donc c'est la troisième fois, c'est bien la troisième fois. Troisième fois. Donc, troisième fois qu'il se retrouve, et encore une fois, la troisième fois où c'est un très 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 très... Oui, très très juste. C'est un rôle qui lui va comme un chapeau, c'est qu'il y a de me dire. Mais non, 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 non. Comme un chapeau. Ça lui va très très bien, et puis tous les autres rôles sont juste aussi... Ouais, Mark Rylans, qui joue le personnage de Rudolph, qui est vraiment excellent. Ben, Amy Ryan, qui campe le personnage de sa femme. De sa femme. Vraiment très très bien. Après, il y a énormément de second rôles, il y a énormément de second rôles, mais qui sont doux très très bien répartis, avec beaucoup d'acteurs de talent, quoi. Il y a beaucoup de second rôles qui sont campés par des acteurs qui sont très très connus, étrangement, dont vous allez forcément reconnaître les têtes, mais dont vous n'arriverez pas forcément à identifier dans quel film ils ont joué avant. Mais le film est rempli de second rôles qui sont vraiment impressionnants. Enfin, ouais, il n'y a pas grand chose à en dire au niveau du casting secondaire, parce qu'ils forment presque une uniformité, contrairement à Tom Hanks, qui ressort tout au long du film. On retient surtout Tom Hanks et Mark Rylans, je trouve, parce que Mark Rylans, c'est un acteur exceptionnel qui n'a pas encore eu de rôle principale, mais qui devrait, depuis ce temps-là, largement en avoir reçu. Et Tom Hanks, voilà. Enfin, Tom Hanks, c'est... Non, vous n'avez pas l'approuvé, lui, là. Oui, voilà, c'est pas possible. Franchement, non, voilà. Tu vois, je trouverais que ce serait plus logique que ce soit lui qui ait une nomination aux Oscars à chacune de ses interprétations, plutôt que Mary Streep. Oui. Je trouve que c'est plus... Oui, moi, j'aime beaucoup Tom Hanks, donc je n'ai pas trop d'objectivité. J'adore ce qu'il... Mais je trouve qu'à chaque fois qu'il joue, Tom Hanks, il y a une sensibilité, une sincérité qui se dégage de son interprétation qui sont rares, et Spielberg, un de ses rares réalisateurs, a encore réussi à la capter constamment, quoi. Bon, après, Tom Hanks, réalisateur, ça reste quelque chose à mettre de côté parce qu'il fait beaucoup de boulettes. Là, il fait quoi, déjà ? Il a fait deux films, mais son dernier, c'était un film avec Julia Roberts qui sentait bon les années 90. Je ne sais plus quel film c'était, je l'avais vu dans une toute petite scène, mais... Non, il a réalisé deux films dans sa carrière, mais ce n'est pas deux bons films. Non, non, il est meilleur. Mais c'est un très, très grand acteur. Voilà, tout à fait. Ben voilà, pas grand-chose de plus à redire sur le pont des espions, en fait, c'est... Mais c'est vrai que, bon, ne vous attendez pas à avoir le... Ce n'est pas un retour de divertissement, vous n'allez pas être... Pas en bas de tous les côtés, c'est un film qui est posé. C'est un très grand film, je trouve. C'est un très grand film, très bien mené, et qui est juste, et qui... Qui est une intelligence totale, enfin, du début à la fin, le film est une intelligence, que ce soit sur la réflexion, sur l'idéologie, sur la place du bien et du mal, sur la guerre froide aussi. C'est un film qui peut être très intéressant, éducatif sur la guerre froide. Forcément, on parle... Il y a forcément Berlin dans le film, à un moment, et puis on voit, du coup, le mur de Berlin se construire, et je me suis demandé s'il y avait d'autres films qui l'avaient filmé en train de se construire. Alors... Je ne suis pas sûr. On voit souvent, soit déjà fait, soit en train de se faire démolir, forcément. Je crois que Goodbye Lenin l'avait montré en train de se construire. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette séquence-là où on le voit en train de se construire avec cet étudiant diplômé, je ne sais plus quoi... En économie. En économie, merci. Et qui passe en vélo, donc il y a un travelling où tu le suis, et tu as le mur qui se construit au fur et à mesure. Tu as le mur qui se construit, je le trouvais hyper intelligent. Non, c'est très très bien fait. Ben voilà. Ben ouais, voilà. Allez voir Le Pont des Espions, franchement, c'est un des très très grands films de cette fin d'année. Je comprends pourquoi certains le rangent dans les très grands films de cette année, et peut-être parmi les premiers. C'est totalement compréhensible. Moi, il ne serait pas forcément dans mon top, comme on disait. Non, mais moi, dans un top 20, il y serait, dans un top 10, il ne serait pas. C'est aussi simple que ça. Bon, je reste l'objectif, j'ai l'air d'or Steven, mais je ne l'aurais pas mis forcément dans un top. Mais ce film est un très grand film. C'est un très grand film. Et lui, il mérite sa place dans un top, contrairement à Jurassic World, qui, même s'il est très bien, ne mérite pas sa place dans un top. Et même toi, avec du recul, tu me mettrais quand même dans un top 10 Jurassic World ? Je crois que tu es dans un top. Ah, c'est désirable aussi. Il est insupportable, ce garçon. Bon, ben voilà. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films au cinéma. Parce que c'est bien d'aller voir des films au cinéma. Surtout au cinéma. Surtout quand c'est le point des espions de Steven Spielberg. Et d'ailleurs, on le retrouvera pour beaucoup plus de projets dans les années à venir. Oui, il a beaucoup... Et moi, j'attends toujours Robopapocalypse, avec le titre le plus imprononçable du monde, mais j'espère qu'il va le faire. Je ne crois pas que c'est... Le prochain, c'est Le bon gros géant. Je crois que c'est un film adapté de Roald Dahl. Oui, et puis il voudrait aussi faire absolument le deuxième volet de Tintin. C'est validé ou pas ? Oui, c'est validé. Ça serait Peter Jackson qui sera la réale. Même si Peter Jackson a des rumeurs de Simmarillion qui sont en train d'arriver. D'accord. Wendell Jones aussi prévu. Il n'a pas le projet qui va arriver. Je ne pense pas qu'il reste pas... Il y a aussi la suite des Greg Lins où il va être producteur qui a été confirmé. On en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Ciao.